et salut à tous et à toutes ici oreo games donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle type de vidéo qui est simplement balance ton anécdote donc c'est une idée donc d'un ami à moi qui s'appelait du coup alibaba il m'a proposé justement de faire une vidéo comme ça donc je me suis dit bah pourquoi pas le faire comme vidéo sachant que ça peut être cool et ça change complètement de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne et j'espère d'ailleurs que cette vidéo vous plaira donc en gros les règles c'est très simple il suffit déjà que donc les participants qui ont participé du coup à cette vidéo ils vont simplement me donner trois anecdotes donc deux qui sont fausses et une qui est vrai et je devrais du coup démêler le vrai du faux moi j'ai du mal à deviner des fois les choses bah là je vais vraiment galérer et à la fin une fois que j'aurai dit toutes les anecdotes et les choix que j'ai fait pour ces années d'octe bat simplement j'aurai une note du coup sur tout le nombre des participants parce que si je dis pas de bêtises ils sont 5 du coup sur les 5 si bas j'ai 5 simplement bas j'ai la note façon j'ai la meilleure note mais si par exemple j'ai 1 sur 5 bas là c'est clairement la pire note voire zéro mais c'est de la merde donc là on va tenter de tout faire donc la voyez vous vous salue même d'ailleurs les petits coucou et tout et le like aussi très important l'abonnement aussi mais vraiment merci à vous les gars d'avoir participé à cette vidéo en tout cas donc on commence de suite du coup avec alibaba bien évidemment parce que c'est quand même lui qui a proposé cette idée donc c'est parti une tornade a frôlé chez moi et un arbre s'est envoyé sur mon toit les toilettes de mon collège ont été inondés et l'eau est venu jusqu'à ma classe mon pote avait fait un bottle flip tellement haut il a coincé sur le toit du collège donc en vrai parmi ces trois anecdotes parce que je sais que déjà alibaba le connaissant je sais que même carrément ces trois anecdotes sont possibles mais il ya quand même bah une qui est vraie deux autres qui sont fausses donc à la fin il n'en restera qu'un moi je choisis plus particulièrement la 2 parce que je sais pas en fait la 2 me taper un peu plus parce que c'est vrai qu'alibaba il me racontait beaucoup de choses par rapport aussi à son collège donc je me suis dit la 2 mais franchement j'ai peur parce que ça se trouve ça pouvait être la 1 comme la 2 enfin la 1 comme la 3 mais de toute façon on verra ça au résultat final mais j'espère en tout cas que j'ai fait quand même le bon choix quand même donc cette fois ci on passe au tour du coup de aubain enfin plutôt robincrossing72 sur discord donc c'est parti un ancien ami à moi et l'arrière petit a plutôt l'arrière l'arrière petit fils de valérie giscard d'einstein la deuxième anecdote c'était un repas de famille et on attendait mon grand frère comme d'habitude comme un enfant surexcité j'étais par la fenêtre en train de regarder et d'un coup il ya une voiture je me demandais pourquoi cette voiture s'est arrêtée et d'un coup ils viennent sonner alors là déjà je commence un peu à paniquer je préviens les parents et mes parents descendent pour voir qu'est ce qui se passe moi je suis encore chez moi paniqué je me demande qu'est ce qui peut se passer et d'un coup mon frère arrive il dit il y a un homme mère qui vient de tomber alors là j'étais en mode waaat après les pompiers sont arrivés et après la personne est partie et la troisième anecdote alors je crois que j'avais six ans dans ce genre là et c'était les grandes vacances on était parti au sable d'allône et on était au retour on rentre chez nous bien sûr on était dans un grand bouchon et d'un coup il ya une ligne qui se libère personne l'apprend bien sûr mon père qui conduisait bas aller passer alors bien sûr on passe et on roulait tranquillement quand d'un coup on voit la police alors là on était vraiment paniqué toute ma famille alors la police nous fait arrêter et il dit vous avez roulé sur une route où la police est seulement prioritaire parce qu'il y avait un accident alors là on est en mode on est foutu et d'un coup son talkie walkie il s'allume bien sûr j'imagine que c'était un collègue qui disait mec il y a une voiture folle je sais plus quoi et d'un coup il part sans me mettre une amende rien et vraiment j'ai eu la plus grosse peur de ma vie j'ai eu vraiment peur ok donc là on a trois anecdotes assez intenses enfin surtout les deux et la deuxième anecdote et la troisième mais personnellement je dirais plus la troisième pas parce qu'en fait c'est long parce que bon sinon c'est trop facile mais parce qu'en fait il ya beaucoup de détails donc ça veut dire que vraiment c'est quelque chose qui a vraiment bas choqué robin crossing 72 donc personnellement je vote la 3 mais on verra bien tout cas à la fin après n'hésitez pas aussi à donner votre avis aussi dans les commentaires bien évidemment mais vous n'avez pas le droit de tricher sinon c'est trop facile donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi pour savoir du coup quelle est la vraie anecdote parmi les trois donc cette fois ci on passe autour de crystal strike je suis sorti dehors avec des potes on a fait une partie sonnette dans tous les bats j'étais en sortie au parc astérix et je me suis perdu avec mes potes j'étais avec mes potes dehors et on a fait une partie sonnette dans mon bat erreur de débutant aïe 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 bah franchement en vrai je me dis quand même en fait je me dis peut-être la 3 parce que là si mes erreurs de débutant je me dis que c'est des choses qui arrivent surtout quand on est petit fait beaucoup d'euros même en grandissant d'ailleurs donc en vrai je dis la 3 parce que la 2 en vrai c'est possible mais franchement je sais pas j'hésite beaucoup entre la 3 et la 2 allez je veux quand même dire la 2 parce que la 1 et la 3 en fait c'est bas ils se ressemblent c'est juste que là la différence c'est qu'ils ont fait une erreur dans la 3 et la une ils ont que sonné du coup autour les bâtiments donc du coup je dirais la 2 du coup on passe au dernier participant abdel 9344 c'était le jour du brevet il était 8h05 quand je sortis de chez moi et j'avais raté mon bus à 8h10 je décidais de marcher à pied j'arrivais à 8h35 devant l'entrée de mon établissement malheureusement je ne pus rentrer à l'intérieur et je partis voir un surveillant je réussis à rentrer finalement je passis le brevet à 8h40 et je le réussis haut la main en janvier j'ai eu la chance d'être recommandé pour passer l'épreuve du lycée international grâce à mon incroyable talent multilangage j'ai réussi l'examen et je suis promu pour le lycée international je me suis mis en couple le jour de la saint valentin mais j'ai été recalé il ya deux jours aïe coup dur pour guillaume en vrai là j'hésite beaucoup parce que là le 1 en vrai peut être grave aussi comme le 2 en d'ailleurs mais en fait comme toutes les les trois anecdotes mais en vrai je dirais le plus enfin celui qui peut être le plus vrai en vrai je pense peut-être je dirais la 1 quand même je la 1 pour le brevet blanc parce que bon le brevet le vrai brevet actuellement l'heure où je fais cette vidéo bah il va pas tarder à arriver mais en tout cas pour le brevet blanc je dis en tout cas que c'est la une après on verra comme d'hab à la fin des résultats du coup et on passe du coup à la dernière anecdote avec canassa youtube je suis partie à dubaï et j'ai rencontré maès et j'ai joué au foot avec lui la deuxième c'est que je suis allé à wikipédia la troisième j'ai déjà mis la tête de quelqu'un dans les toilettes car il m'avait énervé en vrai je me dis là ça peut vraiment être possible sachant que là si tu crois un comme par hasard d'un coup une grande star comme maïs bah forcément en vrai je me dis ça peut être possible mais en vrai je dirais quand même je dirais comme baladeux en vrai parce que en vrai qui n'est jamais allé quand même sur wikipédia je pense on est tous partis une fois dans notre ville sur le site wikipédia donc j'irai particulièrement la 2 mais on verra du coup à la fin ok les gars maintenant on va lire les réponses c'est ultra peur donc là on regarde déjà la réponse d'alibaba la réponse est roulement de tambour la 3 en angela elle en plus j'ai plus choisi la 2 pour lui bah déjà là on perd un point donc ça fait un petit peu mal mais espérons que quand même pour les autres participants j'aimerais au moins gâte à gratter un ou deux points parce que là déjà ça commence très mal et on passe du coup à christ alors la réponse est parce que moi je sens que j'ai pris du coup la première anecdote et la réponse est là trop oh non mais ça dégoûte le pire c'est qu'en plus j'hésitais j'étais là en mode mais je sois j'ai dit quoi et tout mais oh là là en plus je suis dégoûtée en plus j'avais fait une analyse de malade dans ma tête mais ah là là c'était vraiment pas loin bon moi une prochaine fois j'écouterai mon sixième sens parce que la vérité ça dégoûte du coup bah là pour le moment j'ai toujours pas de points donc c'est compliqué espérons peut-être pour la suite un petit peu d'espoir ne fait pas de mal donc on va continuer à espérer pour les autres participants et on passe du coup avec abdel et la réponse est l'anidote numéro 1 est fausse ah 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 t'as en plus la vraie c'était la 3 mais non mais c'est pas possible non mais j'ai vraiment une une intuition mais aussi horrible que ça parce que là si j'ai même pas la moyenne ça fait mal clairement ça fait mal et là on passe du coup au dernier participant donc qu'elle a un sein est ce que c'est vrai donc il m'a mis et donc j'ai écrit c'est la vraie anecdote la 2 et la réponse est oui oh let's go au moins aller quand même j'ai au moins un succès parce que la vérité comme et les autres participants vous avez mis des dingueries comme pour les années d'aider c'était ultra chaud quand même bon au moins j'ai 1 sur 5 mais quand même mieux que rien parce que là clairement pour l'honneur comme ça fait plaisir mais sinon en tout cas merci à tous les participants de la vidéo ça fait super plaisir vraiment de faire une autre vidéo que qui change du coup du gaming et ça fait vraiment super plaisir donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre épisode pour cette fois-ci j'essaierai de mieux le travailler parce que là j'étais seule pour le coup en fait je pouvais pas faire la voc mais la prochaine fois je pourrais faire ça en vocal avec les participants concernés donc en soit ça pourra vraiment être cool voir même un autre concept de vidéo donc même si vous avez des idées de concepts de vidéo n'hésitez pas à me le dire ça du coup dans les commentaires et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo et puis ciao tout J'aime bien